Je propose de nous souhaiter la bienvenue dans cette pratique. Peut-être avez-vous une façon habituelle de vous asseoir. Prendre conscience de cette habitude de s'asseoir nous permet de voir combien nous pouvons être dans une forme d'automatisme. Et la proposition là serait de, réellement, de prendre conscience de comment nous nous asseyons, comment nous sommes assis. Et sans réfléchir, mais plutôt dans laissant le corps amener ce qui est juste pour lui, nous asseoir vraiment. Prendre le temps. Tout notre temps, il n'y a aucune urgence. Il n'y a rien de plus important à cet instant que de s'asseoir. Et que de trouver une posture confortable et une posture alerte, vivante. Sentir comment notre corps se dépose. Sentir le corps se déposer. Peut-être sommes-nous sur une chaise, sur un coussin, sur un banc, dans un fauteuil. Amenons simplement l'attention de la proximité avec ces contacts qui font que nous savons que nous sommes posés là. Simplement être conscient du corps et du souffle, instant après instant. Et en élargissant cette attention vers le corps et vers le souffle, vers tout ce qui nous entoure, tout ce qui est à l'extérieur. Peut-être des sons qui arrivent à nos oreilles, des odeurs, de la lumière qui traverse nos paupières, si nous avons les yeux fermés. Ce qui est touché, l'air sur la peau, par exemple. Présence à moi et à ceux qui m'entourent, à cet instant. Parfois dans la pleine conscience, nous amenons des métaphores, nous amenons des images. La proposition à cet instant, dans cette qualité de présence, quelle que soit cette qualité de présence, là, à cet instant. De laisser venir en nous une graine. L'image d'une graine, d'une graine de lotus. Alors peut-être que certains d'entre nous ne savent pas ce que c'est qu'une graine de lotus, peu importe. Imaginons simplement une grosse graine, toute ronde, de la taille d'un petit raisin, un petit grain de raisin. Juste voyons cette petite graine. Et cette petite graine est déposée au fond d'une mare, au milieu de la boue, du fond de la mare. Enfouie à quelques centimètres de la surface de la boue de la mare. Et notons comment cette graine est installée au fond, au milieu de cette boue. Et voyez, peut-être que cette graine, à cet instant, pourrait être vous. Ressentir notre présence au milieu de cette boue. Ne faire qu'un avec cette graine de lotus. Et avec tout votre cœur, voyez tous les efforts que vous menez pour faire apparaître le germe qui va vriller, qui va pénétrer la boue en dessous de la graine. Ce petit germe qui va s'enraciner à l'intérieur de la boue. Vous pouvez noter comment ce germe se forme, à quoi il ressemble. Invitation à simplement ressentir à la fois l'effort et le germe en lui-même. Et petit à petit, de constater qu'avec un petit peu de temps, un tout petit germe sort du dessus de la graine, comme une petite tige qui apparaît, qui craquelle la surface dure de la graine de lotus. Et ce petit germe va sortir de la graine. Et petit à petit, sortir de la boue. Restant connecté à ce que nous ressentons au fur et à mesure que nous voyons ce petit germe, cette petite tige, sortir de la boue et grandir. Grandir. Et grandir encore. Peut-être la croissance est-elle lente, peut-être la croissance est-elle rapide. Notez simplement comment la croissance se fait, comment cette petite tige qui sort de la boue pénètre l'eau, parcourt l'eau, peut-être suivant quelques micro-courants au fond de l'eau, peut-être pas. Peut-être qu'elle sort droite, peut-être qu'elle sort toute tordue. Et notez la croissance de cette petite tige qui grandit. Restant dans à la fois cette image et en même temps ce que nous ressentons quand nous voyons cette tige grandir, et à présent quand nous voyons ce petit bouton se former au sommet de la tige. Un tout petit bouton. Un tout petit bouton de lotus. imperceptible au tout début, puis au fur et à mesure que la tige grandit, ce petit bouton grossit. Et nous pouvons voir comment cette tige monte, ce petit bouton se forme, devenant un bouton de plus en plus gros. et à présent nous pouvons voir ce bouton qui s'approche de l'eau, de la surface de l'eau. Et il vient juste toucher la surface de l'eau. Nous pouvons voir d'ailleurs à la surface un petit rond, une petite onde. Et progressivement, nous voyons cette tige qui pousse le bouton vers l'extérieur jusqu'à ce que sa base se trouve à la surface de l'eau. Et nous pouvons voir, comme nous voyons peut-être le calme de l'eau, maintenant nous pouvons voir la température, l'air, le climat de la surface de l'eau. Peut-être y a-t-il de la pluie, peut-être y a-t-il du soleil, peut-être fait-il froid, peut-être fait-il chaud. Peut-être y a-t-il d'autres boutons de lotus autour, peut-être ce bouton est-il le seul. Notons simplement les conditions extérieures. Notons où le bouton se trouve à cet instant au sommet de la tige à la surface de l'eau. Un rayon de soleil arrive. Échauffé par le soleil, ce gros bouton de lotus s'ouvre lentement. La fleur éclot. Les parois qui protégeaient les pétales s'écartent et laissent place à la croissance de la fleur en elle-même. Restons attentifs à notre ressenti au moment où cette fleur s'ouvre, chauffée par le soleil, au sommet de la tige qui elle-même est tout à fait dans l'eau. Notez ce bouton qui s'ouvre lentement, cette fleur de lotus qui apparaît. Et notez ce moment où vous commencez à regarder attentivement cette fleur. Regardez-là de près. Regardez comme elle est parfaite. Regardez la forme de ses pétales, son centre, les pistils, les tiges, l'harmonie de cette fleur. Peut-être est-elle rose, rouge, blanche, jaune ou d'une autre couleur. Peu importe. C'est la première fois que vous voyez cette fleur et c'est la plus belle fleur que vous n'ayez jamais vue. Cette fleur de lotus déposée sur l'eau. Dans toute sa pureté, dans toute son harmonie, s'ouvrant à tous les éléments. En amenant l'attention sur tout votre corps pendant cette éclosion, pendant cette contemplation, est... ... ... ... ... Peut-être à cet instant êtes-vous ce lotus. Peut-être d'ailleurs que cette fleur en étant contemplée par vos yeux et par tout votre être, elle-même, c'est vous. Ce lotus qui est ancré dans le fond de l'étang, dans la boue. Le sujet a de nombreux courants, au froid, à l'eau, au climat, au regard de tous les passants. Et finalement, fleurissant au soleil, au-dessus de l'eau, dans toute sa magnificence, à l'air libre. Ressentir. Ressentir. Et peut-être dans notre pratique, comme dans notre vie. Nous pourrions nous rappeler que nous avons peut-être les qualités de ce lotus. Cet éclat, cette sagesse de croître à son rythme. Cette perfection qui est déjà là en nous, comme en elle. Mais ceci, de nous rappeler que, quelles que soient nos difficultés, s'il n'y avait pas de difficultés, il n'y aurait pas moi. S'il n'y avait pas de boue, il n'y aurait pas de lotus. Restons quelques instants avec ce lotus et ses qualités du lotus. Restons quelques instants. Restons quelques instants. Restons quelques instants. Merci. 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 Ressentir ce lotus qui est en nous. Merci. 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 Merci.